Suivez ce tutoriel afin de changer les disques et plaquettes de frein sur votre Freelander 2. Vous trouverez les pièces et outillages sous la vidéo en description. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site lehangardunord.com. Commencez par déposer la roue en débloquant les boulons. Il ne faut pas retirer les boulons, seulement les débloquer. Soulevez votre véhicule jusqu'à ce que la roue ne pousse plus le sol à l'aide d'un cric. Placez ensuite des chandelles sous le véhicule, puis descendre le cric et retirez-le. Retirez complètement les boulons puis déposez la roue. Si elle est grippée, frappez-la sur le pneu pour la déloger. Procédez ensuite à la dépose de l'étrier. Ouvrir le bocal de liquide de frein puis, à l'aide d'un tournevis plat, faire levier sur le piston pour le rentrer au maximum. Cela permettra de dégager plus aisément l'étrier. Repoussez le piston. Pour cela, l'utilisation d'un repousse-piston ou serre-joint est vivement recommandé. Il permet de monter les nouvelles plaquettes plus épaisses en repoussant le piston de l'étrier. Positionnez l'outil dans l'étrier et faites pression sur les pistons. Il faut les repousser au maximum. Dans notre cas la technique du tournevis est suffisante. Retirez le ressort d'étrier en le déclipsant. Dévissez les vis de l'étrier de frein. Retirez les capuchons de protection. Utilisez un cliquet et une douille hexagonale. Vous pouvez désormais retirer l'étrier. Lors de la dépose, attention à ne pas mettre en tension les durites de frein. Cela pourrait les endommager. Retirez les anciennes plaquettes et vérifiez la correspondance des pièces. Vous trouverez les références en description et commentaire. Déposez les deux vis de fixation de la chape d'étrier à l'aide d'une douille de 18 mm. Retirez la chape. Déposez la vis de maintien du disque de frein. Vous pouvez utiliser un tournevis à frapper. Il desserre les vis en appliquant une force supplémentaire par des coups à l'aide d'un marteau. Déposez le disque de frein. Nettoyez le moyeu avec une brosse métallique et du nettoyant frein. Vous pouvez traiter la surface de contact à l'aide de la graisse cuivrée. Installez le nouveau disque puis, serrez la vis de fixation. Installez à nouveau la chape et serrez les deux vis de 18 mm en utilisant une clé dynamométrique. Pulvérisez du nettoyant frein sur le disque afin d'enlever la pellicule de protection et les résidus de graisse. Comparez les plaquettes puis positionnez-les dans l'étrier. Installez à nouveau l'étrier. Nettoyez les coulisseaux de la chape. Graissez-les ensuite avec de la graisse cuivrée. Serrez ensuite les coulisseaux dans l'étrier. Sous-titrage ST' 501. Installez à nouveau le ressort de plaquette dans son emplacement. Remontez la roue et ses écrous. Retirez les chandelles et le cric puis serrez les boulons de roue à la clé dynamométrique jusqu'à 130 Nm. Contrôlez le niveau et refermez le bocal de liquide de frein. N'oubliez pas de pomper sur la pédale de frein avant de démarrer pour approcher les plaquettes sur le disque. Merci de nous avoir regardé. Dites-nous en commentaire si cette vidéo a été utile. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochains tutoriels. A bientôt. A bientôt. Déjà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501